bon bah salut les montagnards bienvenue à l'ice climbing bérard aujourd'hui on est sur l'atelier initiation et on va apprendre à faire des les premières longueurs faciles en second alors faudra pas assurer au gris gris mais au réverso parce que les cordes sont fines et gelées et du coup voilà une fois que les crampons et le baudrier sont mis il faudra que tu mettes ça à l'arrière pour pas que ça t'en mette dans la grimpe tu le mettra derrière toi ce sera plus pratique on va pouvoir commencer à grimper pour ça donc vous serez sur les piolets les crampons il ya quelques règles de placement pour essayer de s'économiser au maximum la première c'est tant que c'est possible en termes de raideurs être sur les pieds alors là ici c'est relativement facile parce que là l'inclinaison est faible mais sur les longueurs qui sont par exemple là haut où c'est un peu plus raide il faudra essayer de jouer avec le relief du coup hésiter et ne pas hésiter à se servir des formes pour se mettre les pieds en écart voilà essayer donc toujours d'avoir les pieds écartés le centre de gravité entre les deux pieds et de plaquer le bassin contre la paroi pour éviter pour éviter d'être pendu sur les bras à l'inverse par exemple on peut avoir les deux pieds dans l'axe les deux voient qu'on est complètement sur les bras alors que si on se met comme ça qu'on écarte les pieds qu'on pose le bassin souvent peut lâcher les mains des fois les ateliers qu'on fait c'est faire une longueur alors toujours en second quand on fait ça mais faire une longueur sans les piolets juste en posant les mains pour s'équilibrer ou alors avec un seul piolet voilà pour se forcer à vraiment être sur les pieds donc là faut penser à vraiment charger les pieds c'est la première chose la plus importante ensuite pour ce qui est de la façon de frapper donc il y a une façon de frapper pour les piolets et une façon de frapper pour les pour les crampons alors il faut pas hésiter à taper plusieurs fois ça c'est un truc qui est difficile à appréhender au début en escalade on sait quand on tient la prise mais en glace c'est pas pareil c'est à dire qu'on tape le piolet on a l'impression qu'il tient mais est ce qu'il tient vraiment est ce que le crampon tient vraiment donc faut pas hésiter à mettre plusieurs coups et à faire une petite marche éventuellement c'est pas forcément nécessaire mais si on fait une petite marche on augmente les chances de pas zipper et une fois qu'on a tapé le crampon il faut baisser le talon plus on remonte la chaussure plus cette zone là peut venir en butée contre la glace et surtout les pointes qui sont sur les côtés là ne mordront plus dans la glace et du coup là on a vraiment une chance de zipper alors que si on a les pieds vers le bas déjà si jamais on zippe et ben il ya quand même les pointes qui restent en appui sur la glace ça va venir griffer et on a comme je disais les pointes parallèles qui mordent dans la glace voilà ça c'est pour les crampons et pour les piolets la position idéale c'est la position de repos idéale c'est d'avoir le piolet dans l'axe dans l'axe du corps entre les deux pieds parce que si on est comme ça avec le piolet sur le côté et ben on se retrouve à vachement forcer avec l'épaule alors des fois on n'a pas le choix si la glace nous y oblige mais quand on a le choix en gros on tape dans l'axe du corps entre les deux jambes et on forme un triangle avec le piolet et les deux jambes pareil pour le piolet pas hésiter à taper plusieurs fois il ya des sensations à avoir c'est à dire qu'on des fois on sent que le piolet vraiment vibre un petit peu et là on se sent un peu comme un piton on sent qu'il est vraiment bon quoi à contrario des fois on tape et la glace se fissure un peu alors ça peut tenir mais ça peut être un signal qui peut nous indiquer de ok je vais enlever la glace que j'ai cassé et retaper en dessous voilà ça ça vous ferez vos expériences dans la journée il n'y a pas de il n'y a pas d'urgence et la dernière chose c'est on tape le piolet et on se met bras tendu on peut mettre le piolet à l'épaule pour se reposer et on essaie d'être bras tendu autant que possible et après voilà une fois que j'ai une fois que j'ai bien tapé mon piolet je déplace mes pieds je plie le bras je retape bras tendu et je me repose voilà parce que au début on a tendance à se crisper à serrer très fort les piolets ce qui n'aide pas à faire tenir les piolets et à être bras cassés voilà donc faut 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 se forcer à se détendre et la dernière chose que je qui me vient à l'esprit là c'est comment frapper le piolet souvent au début on essaie de mettre de la force mais de la force en étant en contractant les muscles en étant crispé en essayant de charger le piolet alors que c'est surtout de la vitesse qu'il lui faut c'est à dire qu'on part de derrière on détend le coude on détend le poignet sa part épaule coude poignet et ça fait un mouvement un peu de de fouet de voilà et faut pas chercher à forcer sur le piolet faut chercher à lui donner la vitesse une des choses importantes une des choses importantes que j'ai pas dit tout à l'heure c'est de chercher à viser à taper dans les creux la glace sera souvent moins cassante et on a moins de chances de tout casser un truc un truc aussi c'est pensé à donc on détend l'épaule on détend le coude et on détend le poignet mais dans cet axe là il faut essayer de faire en sorte que le poignet soit gainé dans cet axe là sinon la lame elle fait bon voilà et du coup faut être détendu mais mais ferme fait ferme dans cet axe là quoi voilà et là tu vois par exemple ça a cassé alors là je dirais que ça tient encore par contre si je tape une fois il ya vraiment de fortes chances que ça fichure une bonne fois pour tout quoi faut que non ça tient bien et il faut aussi trouver l'amplitude pas taper pro trop près de soi mais pas chercher à aller trop loin il faut faut trouver la bonne longueur c'est celle qui nous convient et voilà là tu vois ce serait alors en second quand il n'y a pas de risque de chute je pense que ça peut tenir en tête c'est joueur on va dire parce que parce qu'il n'est pas très planté parce que en fait plus tu enfonces ta lame plus il faut qu'il y ait une grosse partie de glace qui s'arrache si tu mets une dent c'est facile de casser la petite partie qui supporte la dent si tu mets ça de lame et bah il faut que tu arraches tout le cône qui est en dessous quand on a décidé de brocher on constitue un solide ancrage avec le piolet et les deux crampons mais la position où on a le plus de force c'est au niveau de la hanche avec le bras cassé de cette façon peut mettre tout le poids du corps sur sur la broche on effectue d'abord quelques quarts de tour pour faire mordre la broche une fois qu'elle tient on la reprend on accentue le mouvement et après cela on peut choper la manivelle et la visser quelquefois il est nécessaire de casser la glace autour pour pouvoir effectuer la rotation jusqu'au bout voilà une fois que c'est fait on replie la manivelle et on peut mettre la dégaine et la corde évidemment toutes les broches ne se valent pas déjà il y a différentes longueurs mais surtout il ya différentes qualités de glace il n'est pas impossible que derrière une couche de glace se cache une poche d'air et il est nécessaire de sentir la résistance et de regarder si de la glace sort de la broche en effet si la broche rentre trop facilement et que rien ne sort c'est qu'on est prof probablement dans une poche où il n'y a pas de glace mais de l'air et la broche ne tiendra donc presque pas sur l'inclinaison cette façon tu la mets forcément tu la mets perpendiculaire parce que sinon tu peux pas la visser évidemment ce que je viens de réaliser n'est qu'une démonstration je suis à un mètre du sol donc utiliser une corde et soyez vigilants voilà là ça a tout cassé haha voilà voilà le